Musique Musique Ah, c'est bizarre. Non, quelque chose. Musique Parfait. Parfait. Musique 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 Allez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens. Oui, je sais, j'ai encore gardé le drapeau à côté de moi. Il porte bonheur. Donc, voilà. Et ce drapeau, il est tout le temps dans ma chambre. Donc, voilà. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau DIY pour faire tout simplement des portes clés en forme de smiley. Voilà. De emojis plutôt. Excusez-moi, pas les smileys, les emojis. Samia, 2016, s'il te plaît. Voilà. Donc, euh, c'est un DIY qui est super cute. Et bien sûr, les emojis, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde en parle, tout le monde en porte, tout est fait en tout en emoji. Je vous assure, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, un Primark, un t-shirt avec des emojis dessus. Musique Voilà un coin. Bref. Et donc, je sais que c'est la grande tendance des emojis. Surtout, j'en utilise beaucoup, surtout sur WhatsApp. Des fois, j'en parle que en emoji. Des fois, je parle qu'en emoji, donc, pour vous dire. Donc, voilà. J'espère en tout cas que ce DIY vous plaira. N'hésitez pas à mettre sur un thumbs up vidéo si vous l'avez aimé. à la partager, à la commenter et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme votre DIY. Bye bye ! Partie pour notre DIY. Il nous faudra, pour réaliser ces magnifiques porte-clés en forme d'emoji, une règle, un stylo, des anneaux pour porte-clés que j'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez en acheter sur Ebay et sur AliExpress aussi, de la feutrine. Alors, j'ai pris la couleur blanche, rouge, noire, marron et jaune. Et surtout, prenez, j'ai pris deux jaunes parce qu'en fait, j'ai beaucoup utilisé les jaunes parce que les emojis, eh ben, c'est jaune. Voilà. Une paire de ciseaux. Du fil. Alors moi, personnellement, comme ma mère est courturière, donc j'ai beaucoup de fil chez moi. Mais si vous n'avez que du fil noir, vous pouvez utiliser que du fil noir. De la colle. Et enfin, du rembourrage. Alors moi, personnellement, j'ai pris tout simplement ce qu'il y avait dans un coussin que je n'utilisais plus et que j'allais jeter. Voilà. Prenez votre feutrine jaune et tracez tout simplement un cercle à l'aide d'un objet rond. Voilà, tout simplement. L'objet rond que j'avais en fait mesuré 13 cm de diamètre. Une fois que vous avez tracé votre rond, vous n'avez plus qu'à le découper. Maintenant, vous allez coudre le bord du rang, comme vous le voyez sur la vidéo. Surtout, laissez encore du fil. Voilà. Et maintenant, à l'aide du rembourrage, vous allez tout simplement rembourrer votre feutrine. Et comme je l'ai dit, gardez un peu de fil comme ça. Quand vous serrez, ça va donner la forme du rang. Je sais, je l'explique extrêmement mal, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, tout simplement. Ne pas mettre trop de rembourrage. Voilà. De toute façon, ça se voit tout de suite quand votre rang est bien rempli, que ça donne un bon petit cercle, un bon petit pouf, on va dire. Voilà. Et à l'aide de l'aiguille et du reste du fil que vous avez, vous allez tout simplement fermer votre rond. Voilà, pour que ça donne un effet de pouf, de mini pouf. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, c'est assez rond. Et comme vous pouvez le voir aussi, ce n'est pas très beau de derrière. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre encore de la feutrine jaune et couper un cercle. Maintenant, vous prenez de la colle et vous tapissez de colle le cercle et vous venez le coller juste là, comme sur la vidéo. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas de presser bien comme il faut. De toute façon, ça va bien coller. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va faire tout simplement les yeux en forme de cœur. Donc, c'est une partie assez difficile pour moi parce que le ciseau que j'avais était beaucoup trop gros. Mais vous tracez tout simplement votre cœur et vous le découpez à l'aide du ciseau. Une fois que vous avez votre cœur, vous allez faire aussi la bouche en noir. Une fois que vous avez coupé votre cœur ainsi que votre bouche, vous n'avez plus qu'à le coller avec la colle liquide. Maintenant, vous n'avez plus qu'à coudre votre anneau. Comme ça, le porte-clé ne va pas n'importe où et que ce soit un bon porte-clé. Et voilà ! Et voilà, vous avez votre porte-clé avec les yeux en cœur. Cute ! Maintenant, pour les deuxièmes design, vous faites la même chose que tout à l'heure pour former tout simplement le corps de l'emoji. Et pour faire une lunette de soleil, j'ai tout simplement tracé une lunette de soleil sur la feutrine noire dans n'importe quoi. Franchement, je n'arrive plus à parler. Et vous coupez à l'aide du ciseau. Vous collez notre cher bonhomme. N'hésitez pas à vous servir comme modèle les émojis qui sont sur WhatsApp. Vous pouvez en trouver sur Google ou tout simplement sur l'application WhatsApp. Et maintenant, on va faire mon émoji que j'aime beaucoup. C'est l'emoji caca. Vous allez tout simplement prendre votre feutrine de couleur marron et vous allez dessiner trois sortes de boudins. Et avec à la fin, tout en haut, un mini truc. Et vous coupez votre magnifique caca. N'oubliez pas de mettre une épingle parce que comme ça, au moins, quand vous allez coudre, votre feutrine ne va pas aller n'importe où. Et comme ça, vous pouvez coudre bien comme il faut les deux ensemble. Et vous prenez un fil noir ou un fil marron si vous avez. Et vous allez tout simplement coudre votre magnifique émoji caca. Une fois que vous avez tout cousu, vous retournez votre caca. Je vais dire plusieurs fois caca sur cette vidéo. C'est un truc de fou. Et vous le rembourrez avec du rembourrage. Voilà. N'en mettez pas beaucoup vraiment pour celui-là. Ne mettez pas beaucoup de rembourrage. Vraiment, vraiment, n'en mettez pas beaucoup. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait tout simplement du rembourrage que vous avez mis dans votre émoji. Vous allez tout simplement coudre pour fermer votre caca et ainsi le finaliser. Maintenant, pour donner un peu de relief en fait à notre caca. Parce que voilà, sinon ça ne ressemble pas trop à du caca. Vous allez tout simplement prendre un fil et une aiguille. Et vous allez coudre en fait pour que ça donne un peu le relief du caca. J'arrive pas très bien à m'expliquer sur ça. Mais regardez la vidéo. Voilà ce que je fais. Maintenant, vous coupez deux petits ronds pour les yeux. Deux petits ronds blancs. Ainsi qu'une bouche en blanc aussi. Et enfin, deux petits ronds noirs. Et vous collez le tout. Et enfin, vous terminez en attachant en fait l'anneau de porte-clés. Et voilà, vous avez votre magnifique caca. Trop cute quoi ! Donc voilà, j'espère en tout cas que ce DIY vous aura plu. Je tiens à m'excuser pour les explications des fois floues. Mais comme vous le savez déjà, les explications et moi, c'est pas trop mon truc. Mais bon, j'espère quand même que vous avez compris. Et voilà, j'espère en tout cas que vous allez reproduire ce DIY parce qu'il est super freaking cute. Et c'est trop 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 bien. Bien sûr, vous pouvez faire d'autres emojis. Et puis, c'est assez vaste le monde des emojis vraiment. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce DIY vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à un thumbs up si vous l'avez aimé. Et si vous avez reproduit ce DIY, n'hésitez pas à me le dire dans les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Mouah !